C'est le gras le plus dispendieux, je pense. La chocolatière Nancy Samson a sursauté quand elle a reçu hier la facture pour son beurre de cacao. Son prix a doublé. J'ai travaillé avec des nouveaux modèles pour pouvoir ajuster les prix. Avec l'augmentation constante des coûts des matières premières, elle a adapté sa production de Pâques. On a fait des moulages plus petits, plus accessibles, pour que les gens puissent en acheter quand même davantage. Moi, ça fait 30 ans que je travaille pour éduquer la population à manger un bon chocolat. Donc, si les gens nous laissent tomber, bien, le métier chocolatier n'existe plus. Ça fait que c'est un peu ma philosophie en arrière de l'augmentation. Au cours de la dernière année, le prix du cacao a presque triplé sur le marché mondial. Le problème, c'est que la demande demeure la même, mais la production, elle, connaît des difficultés en raison de la météo. La production du cacao est à peu près aux trois quarts dans les pays africains, majoritairement en Côte d'Ivoire et au Ghana, le pays voisin. 75 % de la production vient de ces pays-là et c'est vraiment une catastrophe au niveau de la récolte. L'augmentation des prix en magasin, ici de 10 % par rapport à l'an dernier, ne semble pas freiner la clientèle. Honnêtement, là, non. On encourage local aussi puis toujours des produits extraordinaires. On magasine pas nos petits-enfants. Ça arrive une fois par année, alors pas de problème pour ça, on peut se le permettre. Les prix n'ont cependant pas fini de grimper. Tout ce qui va s'emmener dans la prochaine année va être beaucoup plus cher. Évidemment qu'il va y avoir une surenchère pour l'approvisionnement puis c'est exactement ce qu'on voit sur les marchés. Moi, je suis pas une fille de chiffre, moi, je suis une fille de passion. Une passion qui la pousse à accepter que ses profits diminuent. Notre vedette cette année, c'est ce petit lapin-là. Nancy Samson mise plutôt sur sa créativité pour poursuivre comme entrepreneur. Pour l'instant, moi, je vis Pâques à fond, je suis heureuse. C'est ma fête de chocolat puis j'essaye d'être le plus positive possible là-dedans. Anna Rilomé, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Bésoch. Brouhaha, je vais vous parler. Regarde l'annonce queue par la méthode